bonjour à tim j'espère que vous allez bien respecte vous portez bien de propositions quant à moi je veux dire aujourd'hui nous revenons avec une vidéo du pasteur généant et de dieu baoulé vous allez voir dans cette vidéo que le passé j'ai lié on va répondre au dieu baoulé le dieu baoulé dit au paradis chez dieu là bas il n'y a pas alcool dont on ne boit pas faut que vous arrêtez de boire idiot paradis chez dieu là bas on ne cherche pas les femmes doit arrêter de chercher les femmes et c'est beaucoup de vie là là bas là on fume pas donc il faut arrêter ça ici bon c'est dieu baoulé ou c'est un prêtre ou c'est un pasteur on sait pas par son passage biblique ils sont là maintenant on ne sait pas où il a pris c'est pourquoi ici vous aurez une vidéo où le pasteur généant va répondre à dieu baoulé mais avant ça écoutez d'abord le seigneur c'est le dieu c'est le jésus baoulé quelque chose comme ça en tout cas c'est d'être jésus par les dieux baoulé c'est pareil au même donc écoutez d'abord ici jésus baoulé et ensuite on va revenir donc avec le pasteur généant écoutez il y a des boissons là il n'a pas au ciel là bas donc il faut arrêter pour toi là ici sinon là bas là tu vas pas avoir place parce qu'on ne boit pas là bas on ne fume pas au ciel donc il faut arrêter ça ici au ciel on coupe après les femmes la principio au Non ! Là-bas aussi on ne coupe pas après les garçons là, non ! Un pasteur qui dit que le chrétien ne peut pas boire l'alcool, il est le pire des faux pasteurs de la terre ! La boisson ne passe un péché, un chrétien qui boit ne pêche pas ! Alors un pasteur qui est là, vous qui avez lancé des défis sur Facebook là, nous sommes là ! N'attendez pas suffisamment pour tchâcher ! Depuis 10 heures, je vous ai informé que je serais à Kumasi ! Alléluia ! Depuis 10 heures, j'ai dit que je serais à Kumasi ! Vous pasteurs de Kumasi ! Et ceux qui me promettent 5 minutes là, c'est le moment maintenant ! En vérité, en vérité ! Une église de la quelle femme attache à Maudibo ? Et une église des envoûtés ! Tous ceux qui vont fêter Noël là ! Parce qu'il y a plein de foyers qui vont se casser ! Il y a des femmes qui vont mettre pression sur les gars ! Oh non ! Il n'a pas payé mon habit de fête ! Donne-toi cette Noël là que tu attends pour t'habiller ! Depuis qu'il lançait avec toi, il n'était jamais habillé ! Donc tu veux nous dire quoi ? Et il ne m'a pas payé habillé ! Donc depuis que tu es avec lui là, tu marchais toute nue ! Une sorcière comme ça ! Il a fait tout pour toi durant toute l'année ! À cause des jours de Noël ! Hallelujah ! Taisez-vous là ! Taisez-vous ! Alors ! Il s'est occupé de toi toute l'année ! Depuis toujours à cause de fin 4 et de 1er janvier ! Il n'a pas eu les moyens pour payer là ! Il ne m'a jamais habillé ! Donc toi qui étais avec lui là, tu marchais toute nue ! Mais pourquoi nous, tu n'as jamais venu aussi ? Ou bien si, ce n'était pas lui qui t'habillait là ! Qui t'habillait là ? Donc pendant que tu étais avec lui, tu couchais avec un autre ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! A part les femmes adultères ! Cependant, je ne fais pas partie du syndic de 2 000 francs ! Je ne suis pas dedans ! Un homme qui aime sa femme doit prendre souhait d'elle ! Aussi longtemps qu'il a les moyens de le faire ! C'est un club des avares ! Alléluia ! Une femme qui a tout laissé à cause de toi ! Et qui t'a donné toute son affection, son amour ! Toi, tu dis que si ce n'est pas 2 000, ce n'est rien ! Ceux qui m'ont posé la question pour demander quelle est ma position sur le syndic de 2 000 là ! Pour moi, c'est le syndicat le plus nul et des lâches ! Ce n'est pas un syndicat des responsables ! Tout homme responsable doit bien prendre souhait de sa femme ! Il doit prendre souhait de sa compagne ! Il doit prendre souhait de sa compagne ! Elle avec toi ! Vous avez un faim ! Et puis c'est à cause de 2 000 francs ! Nous ne sommes pas dedans ! Tous les pasteurs ! Tous les prophètes ! Tous les sapotes ! Qui vont organiser des veillées de fin d'année ! Vous qui étiez là-bas l'année passée ! Allez-y avec les mêmes prophéties qu'ils vous ont donné l'année passée ! Parce qu'il t'a promis que 2 000 veillées, c'était ton année ! Est-ce que ta vie a changé ? Ne croyez pas aux prophéties de ces prophètes-là ! Ce que vous savez faire de mieux dans la vie, faites-le ! Et travaillez, priez Dieu ! Dieu va vous aider à réussir ! Si ces prophéties vous attendent pour changer votre histoire, vous allez mourir frustrés ! Et vous terminez votre couche comme des frustrés sociaux ! Les rejetez des histoires ! Ceux qui n'ont jamais goûté au plaisir du salaire ! Vous allez mourir avec une tapette ! Dans le salon déjà ! L'année passée, t'as dit que tu allais avoir une vie là, non ? Jusque là, tu es dans le salon ! Même chaque salon-là, tu es dedans ! Et tu vas le croire ! Continuez ! Tous les prophètes de Côte d'Ivoire sont des prophètes de Satan ! Il y a un autre qui dit qu'il est crié de minuit ! Nous ne disons pas les faux criés de minuit ! Abbas ! Abbas les faux criés de minuit ! Abbas ! Tous ceux qui disent qu'ils sont criés de minuit ! Ce sont des faux prophètes ! Il n'y a pas un seul qui est vrai ! Jamais ! Abbas ! Abbas les faux pasteurs ! Abbas ! Les pasteurs marmoyeurs ! Abbas ! Abbas les grières d'Anachide ! Abbas ! Les pasteurs magouillards ! Abbas ! Ils ont les quatre bancaires de l'infidèle de l'impoche ! Ils les ont tellement escroqués ! Et le pasteur grossit avec sa femme ! Comme un buff avec sa femelle ! Et les fidèles maigrissent ! Abbas les pasteurs escrocs ! Abbas ! Les pasteurs mondiaux ! Abbas ! Abbas ! Vous avez vu l'année passée ! Quelle année 2025 est votre année ? Oui ! Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? 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 Venez me dire ! Dévancer l'aurore ! Tu avais dévancer l'aurore de 2020 ! Maintenant 2020 est fini ! Le pasteur t'avait dit de saisir la clé de ta maison de façon prophétique ! Alléluia ! Tu as saisi la clé de ta maison de ta villa ! Est-ce que jusque-là tu as inauguré cette villa ? Tu avais saisi la clé de ta voiture ! Est-ce que jusque-là tu connais la marque de cette voiture ? Abbas les faux prophètes ! Abbas ! Les prophètes de Satan ! Abbas ! Les prophètes de Baal ! Tous les prophètes de Côte d'Ivoire ! Tous les prophètes de Côte d'Ivoire ! Ce sont des faux prophètes ! Tous les prophètes de l'Afrique ! Ce sont des faux prophètes ! J'ai appris récemment ! J'ai appris récemment que les Américains ont un prophète ! Et ce prophète-là est consacré par les Branhamistes ! Que les Branhamistes ont un prophète qui est un Américain ! Pour moi c'est un gros bébé gâté ! C'est un gros bébé gâté ! Et lui là-bas il donne des instructions aux Branhamistes ! Et tous ils exécutent ça ! C'est un gros bébé gâté ! C'est un faux prophète ! Abbas les faux prophètes ! Abbas ! Tout récemment en Côte d'Ivoire ! Il y a un autre dieu qui s'est annoncé ! Un dieu qui est baoulé d'Ethény ! Alléluia ! Je crois que c'est Escalie qui a raison ! Nous tous on doit déménager et laisser la Côte d'Ivoire se reposer ! La Côte d'Ivoire va respirer un peu et puis après on va revenir ! La Côte d'Ivoire yako ! Jusqu'à un dieu qui est baoulé ! Un dieu baoulé ! Un païen qui est emporté sous telle blanche ! Et qui se promène au milieu des gens ! Mais Jésus est qui ? Parce que la façon dont les gens le croient là ! Il dit qu'il est Dieu et les gens le croient ! Il dit que c'est lui qui a envoyé Moïse ! Oui, oui ! Il dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre ! Et les gens le croient ! Est-ce que lui, quand il va demander à ses fidèles, puisqu'il dit les dieux ! Il va leur demander de faire des bêtises ! Est-ce qu'ils ne vont pas suivre ça ? C'est un danger potentiel ! Abbas le grand Coquangba ! Coquangba c'est un faux prophète ! Coquangba le Jésus baoulé ! C'est vrai que mes beaux-parents sont des baoulés mais lui ne fait pas partie de mes beaux-parents ! C'est un voyou ! C'est le plus fort et le plus raté de tous les baoulés ! Abbas le Jésus baoulé ! Abbas ! Le Dieu des Akan ! Abbas ! Et la gloire ! La louange ! C'est surtout le pasteur Gédéon qui a demandé de l'amener ! Abbas le Jésus baoulé ! Mais avant, vous avez vu la vidéo de Jésus baoulé, qui vous a dit qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas chercher femme ! Parce que là-bas au ciel, il n'y a pas ça ! Le pasteur Gédéon a répondu à Jésus baoulé, mais à paragrapher aussi, paraphraser aussi, en répondant à tous ces faux pasteurs qui passent le temps à raconter des inerties, à dépouiller le peuple, à voler, à faire des choses qui ne sont pas écrites dans la vie ! Aujourd'hui, il vous a tout juste expliqué, et dans cette vidéo dans son intégralité, qui m'a beaucoup plu, et j'ai pris cette petite partie pour vous faire comprendre de ces mensonges des différents pasteurs que parlement nous suivons par ignorance ! Aujourd'hui, vous avez eu une petite étude du pasteur Gédéon, gratuite surtout, pour le préciser ! Et donc, j'espère qu'elle vous a intéressé ! C'est le cas, lâchez un pouce bleu ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !